On a beaucoup parlé dans les derniers mois de la vague d'incendie criminel. Parfois, il y a une nuit où on avait un incendie allumé devant un commerce. Là, il y en a eu quatre simultanément à Montréal. Beaucoup de travail, effectivement, pour les pompiers au cours des dernières heures. Marie-Lise, les autorités ont ouvert quatre enquêtes, donc, sur des événements qui impliquent un cocktail Molotov. Oui, toute une coïncidence. Ça s'est passé, ces quatre incendies criminels, au cours de la nuit dernière, entre 1h40 et 3h35. Là où il y a eu le plus de dommages, eh bien, on s'y trouve, boulevard Mountklin, arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce, NDG. Et vous voyez, bien, c'est au demi-sous-sol. Notre collègue Maxime va vous le montrer. Le Brown Bar, c'est un centre d'esthétique. Il y a la vitrine qui a été fracassée et ensuite un cocktail Molotov qui a été lancé à l'intérieur. L'incendie a causé des dommages à l'établissement. Il y a même eu des personnes évacuées au 2 et 3e étage. Un peu plus tôt cette nuit, il y a eu aussi deux établissements, deux commerces de l'arrondissement Ville-Saint-Laurent qui ont été ciblés. Les deux établissements sont sur Marcel-Laurent. On parle de dommages mineurs à ces deux endroits. Et ensuite, bien, la vague a commencé vers 1h40, la vague d'incendie criminel sur Maurice-Duplessis, vers 1h40 dans Rivière-des-Prairies. Bien, le premier établissement a été visé début d'incendie criminel, un cocktail Molotov qui a été lancé contre un commerce. Mais là aussi, les dommages sont somme toute mineurs. Pas de blessés, pas d'arrestations. Audrey, on a posé la question au SPVM, est-ce qu'il y a un lien à faire entre ces quatre événements? Je vous laisse entendre la réponse de Jean-Pierre Brabant. C'est des quatre commerces. On parlait de trois restaurants pour ce qui est des premiers. Le dernier est un autre commerce. Alors on va tenter d'en savoir un peu plus au cours des prochaines heures, à savoir s'ils sont reliés, si les événements sont reliés. On va faire des visionnements de caméra de surveillance, voir si ce ne serait pas le même véhicule ou le même suspect qui aurait commis ces quatre incendies criminels. On n'a pas d'arrestations à ce moment-ci. Les enquêteurs des incendies criminels vont tenter de recueillir le plus d'informations possibles sur les scènes pour savoir les circonstances entourant les quatre incendies criminels qui ont eu lieu au courant de la nuit. Et Marie-Lise, le BEI enquête aussi sur une poursuite policière. Poursuite policière qui aurait débuté la nuit dernière dans un secteur qui serait desservi par la police de Repentigny, donc Rive-Nord de Montréal, et qui se serait terminée sur le territoire montréalais par une sortie de route. Une sortie de route qui aurait eu lieu près de la rue de la Montagne et Saint-Jacques. Par contre, bien mentionner que le SPVM n'a pas été impliqué dans cette poursuite policière. Le dossier a été transféré au Bureau des enquêtes indépendantes, donc le BEI se penche sur le dossier, parce qu'il y a eu une personne qui a été gravement blessée lors de cet accident de la route. Le SPVM va assister les policiers et les enquêteurs dans ce dossier pour analyser la scène, mais n'est pas impliqué. On tentera d'obtenir un peu plus d'informations pour vous sur ce dossier au cours de l'avant-midi. Merci Marie-Lise, à tantôt. À tantôt.